Alors Mike Hatchage, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de coaching en magasin. Donc d'où ça vient le coaching en magasin ? Le coaching en magasin, une nouvelle tendance. Pour revenir aux origines un petit peu du marketing des marques, et à l'origine on a la réclame, où la réclame disait « mon produit est le meilleur ». Et ça suffisait. Puis tout le monde s'est mis à dire « mon produit est le meilleur ». On a eu un peu de concurrence. Et donc les marques se sont mis à créer des experts. Des experts au début reconnus, un top modèle qui va incarner de la cosmétique, un champion qui va incarner des produits de sport. Puis il y a des domaines où il n'y avait pas d'experts. Donc on s'est mis à créer des experts. Donc ça a été le cas par exemple de la mère de Nice, ça a été le cas de M. Propre, ça a été le cas de Maminova dans les yaourts, etc. Puis il y a même eu des dérives, puisqu'après on s'est mis à voir arriver Zidane qui parlait d'assurance, Tsonga, de barres chocolatées, bref. Mais l'idée c'est de pouvoir incarner une différence, incarner une expertise. Et aujourd'hui on s'aperçoit que le défi des magasins, c'est justement de prouver sa différence dans un contexte extrêmement concurrentiel, de valoriser une expertise qui n'est pas forcément évidente, valoriser l'expertise du personnel en magasin quand c'est possible et quand il y en a une à valoriser, tout en attirant le magasin et si possible en faisant la démonstration du produit, un peu comme au temps des camelots où il fallait prouver que ça fonctionne. Alors justement, comment ça se concrétise réellement ? Est-ce que vous avez des exemples de coaching en magasin ? Il y a de plus en plus d'exemples et en général ça commence à naître dans des villes comme New York, qui est un peu le laboratoire du retail mondial. Vous avez par exemple William Sonoma, une grande enseigne d'articles de cuisine haut de gamme, qui organise des cours de cuisine en magasin avec un grand chef, c'est gratuit. Vous en tant que consommateur, vous venez participer à ces cours de cuisine. On va vous transmettre un savoir, ça va vous montrer que l'enseigne est généreuse, vous transmet ce savoir, vous apporte quelque chose. Et puis, à partir du moment où le grand chef cuisine avec tel et tel article, en plus des articles français souvent, le creuset, etc., qui sont vendus chez William Sonoma, ça prouve qu'ils sont bons. Et quand vous allez les toucher réellement, quand vous allez apprendre à cuisiner avec une poêle, qui n'accroche pas, avec un couteau, qui coûte mieux, etc., fatalement, en entrant chez vous, vous allez avoir envie de reproduire la même chose. Donc on a prouvé la différence du produit, on a prouvé l'expertise de l'enseigne qui se sert de ces produits, et on vous a apporté quelque chose. Vous avez la même chose un peu à l'inverse dans l'enseigne Italie, où là, c'est un grand supermarché de produits de qualité, produits italiens de qualité. Là, c'est également des cours de cuisine, d'ailleurs c'est le seul exemple qui est payant, parce qu'il y a énormément de demandes, mais de la même manière, on va vous apprendre à faire des plats italiens avec des produits de très haute qualité. Fatalement, quand vous avez goûté, quand vous avez appris à faire du pesto avec un basilic particulier, avec des pâtes particulières, avec un fromage particulier, vous allez pas refaire à la maison pour montrer ce que vous avez appris avec un vulgaire pot acheté au supermarché du coin. Donc on a transmis ce savoir, et ça va, même dans les supermarchés comme Whole Foods, Whole Foods vous apprend et vous donne des recettes sur du sang gluten, sur du sang sauce, sur du 100% végétalien, etc. On transmet le savoir qu'on a et on prouve notre différence par l'expertise des collaborateurs de l'enseigne. Alors le coaching, il existe que dans l'alimentaire ou dans le secteur ? Non, ça existe dans beaucoup de secteurs. Si on prend le secteur de la mode, il y a une enseigne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lulu Lemon Athletica, qui est une enseigne canadienne, qui vend des articles des vêtements de sport, et qui a un créneau particulier, c'est la pratique du yoga. L'ensemble de ses conseillers, plus des vendeurs sont des conseillers, font du yoga à titre personnel. Quand vous rentrez dans les magasins, vous avez d'ailleurs les CV qui sont affichés des vendeurs, avec leur passion, leur hobby, etc. Et une à deux fois par semaine, des cours de yoga sont organisés dans le magasin. Donc on pousse les meubles, on déroule les tapis. Et ces cours sont prodigués par les conseillers de vente, par les vendeurs. À partir du moment où ces vendeurs sont aptes à vous donner des cours, c'est qu'ils ont un certain niveau de pratique. Quand vous appréciez en plus la qualité de leurs cours, vous reconnaissez que ce sont des professionnels. Et si ces professionnels font du sport avec tel et tel article, des shorts, des hauts, des tapis, etc., c'est que ça en vaut la peine et que c'est réellement du même niveau que la mère Denis ou les top models dont on parlait tout à l'heure. Et ça, ça continue et ça se développe. Vous allez dans une enseigne de running qui s'appelle Jack Rabbit, ou alors chez Nike dans le magasin Nike Running de Flatiron à New York également. Vous pouvez essayer vos chaussures de sport avec un conseiller de vente sur un tapis. Vous courez. L'ensemble de vos performances sont analysées. Vous les analysez avec le coach sur grand écran. Et en fonction de vos performances, on va vous dire non, alors là vous avez plutôt essayé telle chose sur vous courez plutôt à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et donc on va vous conseiller sur le meilleur produit en fonction de vous. Et ça ne s'arrête même pas là. C'est qu'ensuite, Nike propose une communauté sur laquelle on va vous connecter. Et en fonction de vos performances, on va vous trouver des personnes avec qui vous pouvez courir dans Manhattan, découvrir des parcours, etc. Donc ça va extrêmement loin dans l'accompagnement. Vous avez aussi dans le domaine de la mode plus anecdotique, mais drôle, l'ancienne G-Crew, qui propose des petits espaces avec des iPads. Pour les hommes qui souhaitent changer de look, qui ont envie de se lâcher un peu, mais qui ne savent pas trop. Alors vous avez envie par exemple de vous mettre à porter des chaussettes de couleur. On va vous montrer des exemples. Vous avez envie de vous remettre à la cravate, mais avec des nœuds différents. On va vous donner des cours sur cet iPad, dans un espace un peu personnel, qui en fonction de votre look, vos habitudes, va vous aider à avancer. L'enseigne, encore une fois, vous apporte quelque chose et vous permet de monter. Ça ne s'adresse pas que à ces secteurs, mais ça va bien dans l'île, là, finalement. Oui, on en trouve. C'est vraiment cette tendance de « coaching » et de cours en magasin. On en trouve aujourd'hui dans tous les domaines. Vous avez ça par exemple chez Home Depot ou de Container Store, qui sont des enseignes de bricolage et de meubles, où on va vous donner des cours en magasin pour apprendre à faire du do-it-yourself, à construire vous-même un bureau, des choses. Et puis, Container Store vous propose aussi en même temps des ateliers pour vos enfants. Parce que comme vous y allez le dimanche, les enfants vont apprendre à construire un nid pour le jardin, et puis vous, vous allez apprendre à construire autre chose. Vous avez une enseigne d'économie qui s'appelle Best Buy, qui a ouvert des espaces Magnolia Home Theater, où on va vous apprendre à configurer votre salon en fonction de vos habitudes, de la surface du salon. On va vous dire, ben voilà, là, il faudrait plutôt un écran comme celui-ci, avec les enceintes placées comme ça, etc. Et donc, on va vous aider, bien sûr, dans l'acte d'achat, mais au-delà de ça, à tirer le meilleur parti des produits que vous avez achetés. Chez Staples, qui est une enseigne d'articles de bureaux, de bureautiques, qui souffre beaucoup de la concurrence aujourd'hui des sites web, ben, chez Staples, vous avez un Staples Tech Support Center qui est à l'entrée, où vous venez voir des coachs certifiés Staples, qui sont faits, c'est quoi ? C'est le service après-vente. Sauf que le service après-vente, au lieu d'être, comme dans certaines enseignes, ou la majeure partie, au fond du magasin caché, là, vous venez avec votre imprimante, et c'est un coach qui connaît très bien l'article, qui va déjà soit prendre la réparation, soit vous apprendre à mieux la configurer, et vous avez en plus, sur le desk, des cartes de visite, avec les coordonnées directes des coachs, des techniciens support qui sont là, mais qui sont appelés coach, avec un numéro direct, et vous allez pouvoir les appeler en rentrant à la maison si ça ne fonctionne pas. On va beaucoup plus loin que dans le service client classique. Si on prend l'exemple d'une enseigne bien connue chez nous, qui est Sephora, Sephora a développé une application tactile qui vous aide à définir, ça s'appelle Fan Your Fragrance, c'est à définir le nouveau parfum qui pourrait vous correspondre. Alors ça passe par un questionnaire qui va vous interroger sur vos goûts, en matière de couleurs, en matière d'odeurs, de paysages, plein de choses. Et puis en fonction de ça, un système d'entonnoir va vous proposer différents parfums. Et ces parfums, ensuite, vous allez les tester, vous faites ça dans le magasin, avec un conseiller de vente. Et puis, il y a une enseigne complètement dingue, qu'on ne peut pas ne pas citer, pour montrer que ça va réellement dans tous les domaines. C'est une enseigne qui s'appelle Unniched by Petco, qui est un grand supermarché pour animaux, qui a tous les codes d'un supermarché assez haut de gamme, mais pour les chiens, les chats, etc. Donc vous vous baladez avec vos animaux. Et eux aussi sont tombés dans cette tendance, puisqu'ils proposent de manière régulière des cours de socialisation pour animaux dans le magasin. Alors je n'ai pas encore compris si c'était plutôt de la socialisation pour l'animal, pour son maître ou pour les deux, mais ça prouve réellement, parce que ça marche, c'est une capacité de réaction assez intéressante, ça prouve que ça traverse tous les domaines. Ils ont même fait autre chose, c'est qu'ils proposent de la vaccination, pas gratuite, mais low cost, et de la même manière dans le magasin. Donc il y a ce pouvoir d'attraction, avec la valeur ajoutée de ce qu'on peut proposer. Alors là, vous parlez de coaching en magasin, au magasin physique. Est-ce que c'est possible de faire du coaching sur Internet ? Alors, c'est vrai que j'ai commencé mon propos en disant que ça faisait partie des nouveaux moyens d'attrait en magasin. Mais comme d'habitude, le web n'est jamais loin, et on a des exemples, et là, on n'a pas besoin d'aller aux Etats-Unis, on a des exemples, rien qu'en France, une enseigne comme oscaro.com, qui vend des pièces détachées automobiles, des entretiens automobiles par Internet, vous propose des systèmes où ils vont vous envoyer des pièces. Par exemple, on dit, faire une vidange, il faut prendre rendez-vous, ça coûte cher, c'est pendant mes horaires de bureau. Là, on va vous envoyer un kit de vidange qui correspond à votre véhicule, mais moi, une vidange, je ne sais pas faire. Et bien, ils me proposent des tutoriels vidéo qui vont m'apprendre à faire ma vidange moi-même. Donc, à la fois, on me procure du savoir, je vois que c'est sérieux, mais en plus, ça me donne de l'autonomie et ça me permet de réduire mes coûts et de le faire quand je veux, le dimanche, dans mon lard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada